et bien le bonjour à toutes et à tous c'est alchimiste de dm gaming aujourd'hui je vous propose d'améliorer votre connaissance de ekarim avec un guild jungler pour la s11 vous allez avoir des plaies et les items et les runes qu'il faut prendre sachant que cette vidéo est faite en section donc n'hésitez pas à aller à la section qui vous intéresse directement je vais commencer par l'utilisation des buissons qui sont vraiment super important vous voyez vous quand vous allez dedans l'ennemi va perdre la vision et du coup ça vous permet de faire des trades comme celui-là je passe en ralenti ça va me donner l'initiative ce qui va pouvoir taper du premier et ça me permet aussi de recharger mon queue et du coup ça me permet de gagner ce 1v1 qui serait pas possible autrement on va passer sur un deuxième move voilà je claque tout sur le silence pour le pour le buter sachant qu'il ya un petit un petit chaco derrière moi donc je vais refaire la même chose je vais dans le buisson il perd la vision moi du coup ça me redonne l'initiative dessus la bonne cage de la luxe et ça me permet de le trade voilà l'eau hp juste là là vous voyez là j'étais midlife lui il était full hp et juste en retourne dedans ça me rend vraiment le le petit créneau que j'avais besoin pour permettre de gagner ce duel alors l'autre aspect ça va être de trade plutôt que de courir il faudra toujours penser à vous battre avec et karim si vous êtes mort c'est vrai avec tous les personnages mais là je l'illustrer principalement sur ce bonhomme donc là voyez la vie qui me reste et je me suis bon de façon je suis mort donc autant y aller comme un fifou et ça me permet de le tuer et karim est vraiment fort dans ces situations là donc il ya pas mal de fois où penser que vous allez mourir et en fait au final ça va se passer plutôt bien on va voir un autre exemple ouais donc là je sais que je vais mourir donc je me commit sur la seraphine que j'arrive à tuer une petite esquive hop et en plus j'arrive à en plus pas mourir donc là c'était pas prévu j'étais censé me j'étais censé mourir mais ça se peut se passer encore mieux que ce que vous espérez normalement le lycine aura dû me tuer bon il a pas été assez rapide et le petit queue le kite qui est bien pratique on va voir un dernier exemple donc là un style de drake qui est complètement foiré donc je m'en vais et là je vois je vais mourir donc je me retourne je trade en plus il ya la cindra qui est venu qui est venu m'aider gentiment mais vous voyez le fait de se retourner je lui ai mis un bon burst et puis mon allié a pu finir les cibles vous avez un aspect super important sur ikarim qui va être la ms vous allez vraiment pouvoir faire un peu ce que vous voulez voyez là je distance l'ulti du du petit victor et après je m'en vais et il va mourir comme une quiche bon il est mort j'ai juste loupé mon clip désolé mais il est bien mort vous pouvez vous servir de cette ms pour vraiment farmer rapidement gank etc pour bait donc pensez bien à vous en servir et toujours garder votre e de disponible passons maintenant au focus en team fight vous allez voir qu'il faut absolument avec karim mettre votre air sur une cible critique faites attention aux ognats et au chrono qui vont qui peuvent complètement annuler votre votre engage mais autrement si vous mettiez le air sur une bonne cible le team fight va être très très agréable pour vos alliés donc on va le voir en ralenti voyez le silas là qui est en train de casser ma lulu donc hop je le air je le fire et après l'idée c'est de continuer dessus de toute façon j'ai assez de gap close je peux directement aller le choper avec mon e je chope la petite miette d'alistar qui passait par là mais voilà et ensuite en 1v1 et karim se débrouille très bien donc vous pouvez le tuer et après vous allez vous avez ramasser les gens donc je vise la personne qui est le plus low hp j'ai toujours ma vitesse de déplacement pour aller choper ensuite j'ai fini un autre exemple ça va être là sur l'adc qui est en train de casser mon adc donc les deux sont fières et après je vais aller taper l'adc le bon focus c'est évidemment l'adc ça va du tout être le support ça me permet de sauver la hache qui s'en va avec quelques pv on va se la refaire au ralenti l'idéal si vous pouvez mettre un fire sur les deux c'est vraiment optimisé là j'ai juste eu enfin j'ai eu les deux justement après si vous n'avez que l'adc c'est pas grave comme tout à l'heure le silence vous voyez que ça fait aussi bien le taf mais évidemment l'idéal c'est d'avoir les deux et après vous avez juste à aller tuer alors vous avez une technique maintenant qui est un peu plus compliqué qui va pousser les ennemis dans les zones d'effet d'aller voir le a une range de de repoussement qui est vraiment impressionnant donc là je pousse la lulu pour la mettre sur le panthéon et faire croc la boule de feu du brand à ce niveau là voilà on va mettre en ralenti voyez je la pousse qui fait que la boule de feu va rebondir sur le panthéon et ensuite ça va permettre de tuer d'avoir le kill donc vous pouvez faire ça avec n'importe quelle autre autre idée par exemple pour les mettre dans les dents des a ou e pour faire un flash derrière eux et leur pousser vers les tours etc etc donc pensez bien utiliser cette mécanique j'ai maintenant passé au niveau des réunions et partir sur précision et sorcellerie donc en prenant conquérant qui va vous donner de la force adaptative triomphe pour récupérer des pv quand vous tuez quelqu'un plus une petite prime de 20 po légende à la critée qui va augmenter votre vitesse d'attaque lorsque vous tuez des ennemis les champions d'ailleurs il faudra gank beaucoup avec et karim donc ça vraiment bien se cumuler le coup de grâce qui inflige plus de dégâts aux ennemis qui ont pas beaucoup de points de vie sur sorcellerie on va prendre manteau nuageux qui va augmenter votre vitesse de déplacement lorsque vous lancez un sort donc par exemple le smite et la célérité qui va augmenter vos bonus de vitesse et ainsi augmenter aussi augmenter votre déplacement de 1% on termine par la vitesse d'attaque la force adaptative et l'armure j'ai maintenant terminé ce guide avec les objets je vous conseille pour et karim en jungle vous allez prendre en priorité la trinité elle va vous apporter énormément de dégâts et très rapidement vous prenez ensuite les bottes de niveau 1 puis un objet de résistance que ce soit par exemple le visage spirituel ou la plaque du mort vous prenez ensuite vos bottes niveau 2 pour résistance à la magie qui va vous diminuer les cc et vous continuez sur la lame d'ensemble qui va vous apporter résistance et vol de vie le l'objet d'après vous prenez soit le gage de stérac soit l'ange gardien en fonction de l'évolution de la partie et vous terminez avec l'objet inversé donc si vous avez pris le stérac vous prenez ange gardien et inversement si vous avez pris l'ange gardien vous prenez le stérac j'espère que ce guide vous aura été utile et si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à les poser directement en commentaire et merci d'avoir vu cette vidéo j'espère qu'elle vous aura été utile dm gaming c'est une équipe d'indépendants créant des tests et tutoriels sur les jeux vidéo si jamais vous souhaitez soutenir le projet n'hésitez pas à like partager ou à commenter vous pouvez aussi nous soutenir financièrement via notre page patréon le lien étant dans la description moi je vous remercie énormément et je vous dis à très bientôt